... Nous allons voir comment se présente l'interface du lecteur Hippob Reader. Vous pouvez remarquer que la partie centrale représente votre livre numérique. Dans la partie de gauche se trouve la table des matières qui vous offre un accès direct aux différents chapitres de votre livre. Enfin, ici se trouve la barre de navigation. Cette icône vous permet de faire un don pour permettre au logiciel Hippob Reader de rester gratuit. Cette icône va vous permettre de paramétrer les préférences de votre livre numérique. La fenêtre qui s'affiche permet de changer l'aspect du contenu du livre et de la table des matières. Vous pouvez paramétrer la couleur de fond de votre livre numérique. La police peut être également définie. La taille du texte. La couleur du texte. La largeur de la marge. La hauteur des lignes. Et le nombre de colonnes sur lesquelles s'affichera le texte. Vous pouvez ici paramétrer le style de lecture de votre livre numérique. Si vous choisissez le style de lecture livre, le changement de page se fera de manière horizontale. Vous pouvez ainsi naviguer entre les pages de votre livre numérique avec les flèches de votre barre d'outils. Cette flèche vous permet de passer à la page précédente. Cette flèche vous permet de passer à la page suivante. Vous pouvez également utiliser les flèches de votre clavier numérique. La flèche gauche vous permet de passer à la page précédente. Tandis que la flèche droite de votre clavier numérique vous permet de passer à la page suivante. Si vous choisissez le style de lecture site internet, le changement de page se fera cette fois de manière verticale. Vous remarquez qu'avec ce style de lecture, seules les flèches vous permettant d'aller au chapitre précédent ou au chapitre suivant de votre livre numérique sont disponibles. Si vous souhaitez naviguer entre les pages de votre livre numérique avec ce style de lecture, vous devez utiliser les flèches bas ou haut de votre clavier numérique. Changeons maintenant les préférences de la table des matières. Là aussi, vous pouvez paramétrer les couleurs, la taille du texte, la police. Vous pouvez retourner aux valeurs d'origine en cliquant sur ce bouton. Cette icône permet d'afficher l'aide du CityPub Reader où l'on retrouve le manuel de l'outil ainsi qu'une foire aux questions. Cette icône, nous l'avons vu, permet d'accéder au catalogue de vos livres numériques. Vous noterez que vous pourrez directement accéder à certaines bibliothèques numériques via ce menu déroulant. Revenons à notre livre numérique. Cette icône permet d'enregistrer votre e-book sur votre ordinateur à l'emplacement de votre choix. Votre livre numérique sera enregistré au format e-pub. Cette icône permet de placer un marque-page et d'ainsi enregistrer votre position actuelle de lecture. Rendons-nous par exemple au chapitre 6. Plaçons un marque-page. Si vous fermez votre e-book et que vous le rouvrez, celui-ci s'ouvre bien au chapitre 6. Ce bouton vous permet de changer le style de lecture. En effet, vous pouvez choisir d'agencer votre livre sur une ou deux colonnes. Enfin, ces deux boutons permettent de diminuer ou d'augmenter la taille de la police du texte. Pour naviguer plus facilement dans votre livre numérique, vous disposez de raccourcis clavier. Pour les afficher, cliquez droit dans la barre de navigation et cliquez sur « Aide sur les raccourcis clavier ». Ici, vous sont indiqués les raccourcis clavier pour faciliter votre navigation.